Salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler Warframe, parce que Warframe c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire et au début on est très souvent perdu. Et bien pas de panique, cette vidéo elle est là pour toi. Warframe c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. Donc pour commencer tout ça, il faut d'abord avoir terminé la quête Le Trophée Devor. Alors une fois que vous avez terminé, donc c'est la première mission du jeu, une fois que vous avez terminé cette quête, vous avez accès au système solaire dans son intégralité, ou presque. C'est à dire que sur la carte, vous voyez toutes les planètes, et bien il va falloir faire toutes les missions du jeu et compléter vos jonctions. Les jonctions vous permettront d'acquérir de nouvelles quêtes, des schémas d'armes, des modes, et tout ce qui va vous permettre de continuer votre aventure. En continuant donc justement à aller farmer toutes vos planètes, vous aurez accès, donc en affrontant les boss de chaque planète, à de nouvelles Warframe. Mais il est conseillé, entre parenthèses, de favoriser d'abord l'avancement de vos planètes. Pourquoi ? Bah c'est simple. Tuer les boss de chaque planète vous donnera accès à une Warframe. Le seul petit souci, c'est qu'en fait, au vu de votre petit niveau, et au vu de ce que vous aurez farmé, il se peut que vous manquiez de ressources. Donc je vous conseille d'abord de terminer toutes vos planètes, et une fois après avoir terminé toutes vos planètes, d'aller crafter les Warframes qu'il vous faut. Donc ce que vous pouvez faire, c'est sur chaque planète, c'est farmer le boss, jusqu'à obtenir les schémas de la Warframe. Et une fois que vous aurez obtenu ces schémas, les laisser tranquillement reposer dans votre fonderie, le temps de pouvoir continuer votre aventure, et amasser suffisamment de ressources pour pouvoir en mettre le maximum au craft. Donc le but de tout ça, c'est simple, c'est pour ça que je vous fais crafter vos Warframes seulement après avoir terminé vos planètes, pour une simple et bonne raison. C'est qu'arrivés donc à Pluton, ils vont vous demander d'avoir le palier 5, pour pouvoir faire la jonction. Et pour pouvoir justement atteindre le palier 5, vous aurez besoin de crafter des armes entre deux, des schémas que vous allez obtenir en faisant des jonctions des précédentes planètes, plus les armes que vous pouvez acquérir dans le marché, qui seront là en échange de crédit. Donc une fois que vous aurez la possibilité d'acheter toutes ces petites armes à base de crédit, tout ce qui est MK1 par exemple, vous l'XP niveau 30 et vous le dégagez. Ensuite il faudra faire attention, tel qu'il y a le Lex normalement, que vous pouvez acheter dans le marché, mais le Lex, vous en aurez besoin pour crafter la Kalex. Il vous faudra deux Lex pour crafter la Kalex. Donc vous prenez votre premier Lex, vous le montez niveau 30, vous en achetez un deuxième, vous achetez le schéma de la Kalex, et une fois que c'est niveau 30, vous envoyez tout ça dans la fonderie, tout simplement. Ne négligez pas aussi le fait de la Kalex. de faire toutes les quêtes que vous allez obtenir en jonction. Donc les deux premières que vous aurez seront le Hurlement de Kubrault et la quête de l'Harkwing. N'hésitez pas à les faire, vous en aurez besoin pour la suite. Si jamais vous êtes bloqué à une quête, n'hésitez pas à aller vous rendre sur la chaîne. Il y a des vidéos sur chaque quête, de manière à pouvoir vous aider. Merci. 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 donneront l'équivalent d'un emblème donc vous portez cet emblème sur votre warframe donc vous aurez accès à l'arsenal pour cela vous allez dans apparence et vous pourrez porter donc le saut du syndic vous le mettez sur votre warframe et ensuite vous avez juste à aller continuer votre progression dans le jeu de manière à pouvoir récupérer de l'influence syndicale tout simplement donc le palier 5 est conseillé puisque en fait des syndicats n'hésitez pas à aller voir chaque syndicat pour savoir ce qu'ils vont vous donner ce qui vous intéresse mais chaque syndic il ya des syndicats en vrai qui peuvent vous donner des quêtes donc attendez si vous êtes trop bas palier vous n'aurez pas accès à certaines quêtes et si vous n'avez pas fait certaines quêtes au préalable et bien vous risquez de ne pas avoir accès justement aux quêtes syndicales ça fait beaucoup de fois quête je sais bien mais c'est comme ça que ça se passe donc pour le coup attendez au point d'avoir d'avoir terminé justement les quêtes fatidiques pour avoir accès aux autres ou sinon n'hésitez pas à repasser souvent voir les syndicats de manière à avoir accès à de nouvelles quêtes une fois votre influence syndicale montée vous aurez des rangs à passer donc il ya en totalité cinq rangs à passer et à chaque rang que vous allez passer ils vont vous proposer certains objets ça peut être des objets d'armes d'archwing ça peut être des kits des squads donc ce soit pour les boucliers la santé l'énergie tout genre de choses et ils vont vous proposer aussi des sauts vous prenez toujours le saut de faction je préfère vous conseiller de toujours prendre le saut de faction pour une simple et bonne raison chaque saut qui vont vous donner à chaque level vous prenez le saut de votre choix ça peut m'importe mais sur le coup chaque saut qui vont vous donner va vous donner un boost d'influence syndicale donc le premier saut je crois qu'il vous donne 3 ou 5% et après vous pouvez à terme monter jusqu'à 13 ou 15% donc à chaque fois vous passez un an n'hésitez pas à prendre toujours le saut pour une simple et bonne raison les objets qui vont vous donner en plus ne vous seront pas d'une grande utilité pourquoi pas c'est simple vous allez mettre très longtemps pour monter votre syndic car si vous prenez toujours le saut à chaque fois que vous montez ben vous aurez un bonus justement de pourcentage d'xp de syndical donc ça veut dire que vous allez monter beaucoup plus vite donc n'hésitez pas à prendre ce saut et tout ce que vous propose votre syndic par la suite vous aurez largement le temps de vous le procurer après avoir passé tous vos rangs donc pour certaines jonctions à un moment ils vont vous demander d'ouvrir des reliques du néant et pas pour ça il va vous falloir vous rendre dans le néant mais pour aller dans le néant justement il vous faut aller au moins jusqu'à phobos et vous aurez accès à trois premières missions du néant donc n'hésitez pas à aller farmer ces petites missions de manière à récupérer des reliques pour continuer votre progression on arrive maintenant au dernier chapitre de cette vidéo c'est à dire les platinum donc les platinum on peut les acquérir en jeu en vendant des modes des warframe prime des armes prime voilà on peut acquérir des platinum comme ça mais je vous avoue que des fois le marché est plombé et des fois les gens aussi essaye de vous escroquer donc pour ça il ya le warframe market c'est un site qui vous donne à peu près une petite idée des prix en fait de ce que vous voulez vendre donc n'hésitez pas à vous rendre là bas si vous voulez obtenir des platinum assez rapidement maintenant c'est comme tout bas vous allez être de toute façon à terme bloqué un moment pour une simple et bonne raison entre les emplacements de warframe les emplacements de familier les emplacements d'armes les emplacements de sentinelle ça va vous demander pas mal de platinum ne serait ce que pour les warframe à l'heure actuelle il vous faut 950 pl un truc dans genre pour avoir des emplacements pour toutes les warframes sachant que bon bah derrière il faut prendre en compte qu'une warframe décalé prime généralement se débarrasse de la version précédente mais si vous voulez vraiment tout garder il va vous falloir moins presque 2000 pl donc pour ça vous avez l'access prime donc vous achetez une seule fois alors après c'est pas à la portée de toutes les bourses je me doute bien mais derrière voilà si le jeu vous plaît n'hésitez pas à acheter si le jeu vous jouez occasionnellement ne vous embêtez pas ça sert à rien d'investir dans le jeu si vous jouez vraiment comme ça histoire de vous éclater par contre si vous voulez vraiment traillarder entre parenthèses le jeu est vraiment tout obtenir il va vous falloir un accès au platinum donc ça va être des heures et des heures et des heures de farm et après des heures et des heures et des heures dans le canal du marché pour pouvoir dans le canal de vente pardon pour pouvoir vendre vos objets vos modes et tout ce que vous voulez vendre donc n'hésitez pas à les consulter donc le warframe market pour avoir une petite idée du prix de ce que vous vendez et pas vous faire escroquer et derrière sinon et bien il vous reste la solution de l'access prime voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à vous rendre donc sur les autres vidéos de la chaîne avec les quêtes et tous ces petits tutos comme ça que je vais vous faire par la suite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye